Le film parle d'une héroïne qui est mère, qui est femme et poète. Poète étant d'abord en suspension. Et comment se conjuguent les trois ? Et alors là, ça va me toucher au cœur. C'est une question que je pose souvent aux actrices ou aux artistes femmes. Comment elles arrivent à vivre tout simplement en allant de l'un à l'autre ? Est-ce que ça peut aller ensemble ? Est-ce que ça va à côté ? Est-ce que ça s'organise dans le temps, dans l'espace ? Je n'ai jamais eu vraiment de réponse nette. Et Maternité éternelle me donne une réponse tellement sincère et en même temps tellement précise de cette femme qui tente de vivre, d'aimer, de s'accorder à son désir ? Ça me rend le film très puissant. Elle me donne des indices très sûrs de ce que c'est que d'être en vie. C'est un film que je trouve d'une grâce. inouïe comme un film idéal qui a l'air de se faire avec une évidence, avec une circulation, une fluidité, une organicité, une respiration constante. Dès que ça ouvre vers la nature, j'ai l'impression que j'ai complètement oublié que ça existait, la nature, les nuages, et tout d'un coup, je reçois ça. Je ne sais pas comment ça, ça opère en termes de réalisation pure. Comment à chaque fois qu'on se retrouve dehors, moi-même, je sens le grand air, je sens la pluie. J'aime beaucoup le rapport qu'elle a avec ses... à quel point elle est tout d'un coup dans une grande pudeur quand la femme, par exemple, a une grande tristesse. Elle est toujours à une distance assez tranquille, assez respectueuse. Au contraire, quand quelque chose respire, alors là, elle s'en approche. Il y a quelque chose d'une tendresse comme ça que je vois dans son approche de cinéaste sur ses personnages. Non, moi, la scène que je trouve vraiment tellement audacieuse. Cette femme qui est malade, le journaliste reste dormir dans sa chambre d'hôpital. Il dort par terre et elle se lève. Et elle s'offre ça, d'aller le rejoindre dehors. Et là, elle arrive près de cet homme et vraiment lui met ça. L'homme a une joue un peu gonflée, un peu replète. Et puis elle met sa main comme ça et on voit presque comme dans une statue de Bernini, on voit la chair comme ça qui est prouvé la densité des chairs. Oh, je suis inouïe. Inouïe de sensualité. C'est parti. C'est bon, c'est OK. Elle a été mère et elle a été poétesse, elle a été femme, elle a été amante. Et oui, c'est là où le film, il agit comme un... En tout cas, sur moi, il agit comme un sésame. C'est parti. C'est parti. C'est parti.